Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et comme toujours, vous êtes là ce matin pour de la croustillifondance, donc c'est parti pour de la croustillifondance. Et on commence aujourd'hui avec le manga Le Gros Chat et la sorcière grincheuse qui arrive chez Doki Doki, le chanteur Yoshiki qui sera invité à la Japan Expo. On en sait un petit peu plus pour le projet jeu vidéo de Hiro Mashima, Gunbuster qui arrive en collector chez All The Animes, et pour finir bien évidemment les sorties manga du jour. Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant ! Le Gros Chat et la sorcière grincheuse, un nouvel isekai qui arrive chez Doki Doki, mais la petite particularité de cet isekai, c'est que c'est un chat qui va dans un nouveau monde de fantasy, isekai, machin truc chouette. Donc ça change un petit peu, c'est pas un humain, c'est un chat. Et du coup on va suivre ses petites aventures à travers ce manga. C'est prévu pour fin d'année, aux alentours de novembre chez Doki Doki, pour 7.95, le manga. Ça a l'air plutôt intéressant, ça peut être cool pour les fans d'isekai, ça change un petit peu de tout ce que l'on voit de d'habitude. Personnellement, l'histoire de chat ça me tente pas du tout, mais potentiellement je me lirai quand même au moins le premier tome, pour me faire une idée et de vous en reparler en vidéo. Mais on a le temps d'ici là. Yoshiki, le leader du fabuleux groupe IG Japan, va être invité à la Japan Expo. C'est pas la première fois qu'il vient à Japan Expo, mais en tout cas, encore une fois, pour la version 2023, il sera présent. De plus, il faut savoir qu'il entre dans sa dixième année de tournée depuis son album solo, donc ça fait quand même dix ans qu'il a lancé son premier album solo, mais surtout, il a fondé un autre groupe avec des anciens de la G-Rock, The Last Rockstar, avec notamment Tsugizo, Miyavi et Hyde. Alors ceux qui connaissent pas Hyde, c'est l'ancien chanteur de Arc-en-Ciel, c'est l'un des leaders de Arc-en-Ciel. Miyavi, si vous connaissez pas, sortez de votre grotte, et Tsugizo, c'est pareil, au bout d'un moment, les enfants, faut écouter un petit peu G-Rock, vous arrêtez pas qu'aux openings, allez plus loin, parce qu'il y a tout un univers incroyable musical à découvrir, et c'est trop bien qu'il y va, mais du coup, si j'apprends que les trois autres suivent aussi, je m'en fous, je vais à la Japan Expo de gré ou de force, c'est pas grave, parce que les voir en vrai en France, moi je suis pour. Donc j'espère qu'ils viendront, comme ça on se verra à la Japan Expo. Le Marvelous Game Showcase 2023 a annoncé l'arrivée d'un projet, le projet Magia, qui est un jeu vidéo où les chara-design sont faits par Hiro Mashima, le mangaka de Rave Fairy Tail, ou encore plus récemment Eden Zero, sans compter un autre manga qui arrive aussi. Et du coup, le monsieur bosse sur les chara-design de projet Magia, en sachant que pour l'instant c'est juste annoncé, on n'a que des chara-design, on n'a pas encore vraiment de visuel ni de bande-annonce, mais ça a l'air plutôt sympathique, en tout cas on reconnaît bien la patte Mashima, on va pas se mentir. Maintenant à voir ce que ça va donner, hâte de voir ça, je pense que dans tous les cas, ça peut être que intéressant, et voir ce que ça donne, bien sûr. Et on en reparlera quand on aura plus d'infos aussi. Les fans des animés de la période 80-90 avec des mechas un peu science-fiction ou autres vont se réjouir, puisque le génialissime Gunbuster arrive en édition collector Blu-ray chez All The Animes. Si vous ne connaissez pas Gunbuster, en gros on va y suivre des jeunes femmes, conductrices de robots géants qui vont combattre dans l'espace et tout ça, enfin bref, c'est de la SF avec des mechas, c'est juste beaucoup trop bien. L'esthétisme des années 80 en animé, on adore, enfin en tout cas nous les vieux cons, on aime ça. Mais en tout cas, ça arrive chez All The Animes avec un artbook de 48 pages, un poster à 3 recto verso, des bonus vidéos comme le générique sans les crédits pour les 6 épisodes, bien évidemment, avec les 6 épisodes parce que c'est un animé court de 6 épisodes, les pubs TV Nippon et la Science Lessons qui est en gros le making-of de la création de l'animé. C'est prévu pour le 19 juillet chez All The Animes au prix de 59,99€, ce qui n'est pas dégueulasse, mais jusqu'au 4 juillet si vous le précommandez sur le site de All The Animes, je vous ai mis le lien en description, vous aurez moins 25% de réduction sur le coffret. Donc c'est plutôt cool, n'hésitez pas à vous le précommander, vous le paierez un peu moins cher. Et si vous aimez Neo Genesis Evangelion, la première adaptation animée qui est faite par le même réalisateur d'ailleurs, vous allez aimer Gunbuster. Si vous aimez les animés un peu SF des années 80, vous allez aimer Gunbuster. Dans tous les cas, si vous aimez l'esthétisme et les animés des années 80, soit vous aimez déjà Gunbuster, soit vous allez aimer Gunbuster. Oui. Allez, on passe aux sorties mangas de jour et on commence aux éditions Pika avec le troisième tome de And Yet You Are So Sweet, le deuxième tome du Beauty and the Beast of Paradise Lost, le treizième tome de Blue Period, le onzième tome de I Am Standing Unminial Live, le onzième tome de L'Atelier des Sorciers ainsi que sa version Collector, le quatrième tome de Meurtre dans le Decagon, le One Shot Nude Model et le One Shot Solitude d'une Guerrière Errante. Petite sortie chez Delcourton Cam avec le premier tome de New Authentic Magical Girl. Chez Crunchyroll sort le deuxième tome de Ayashimon et le douzième tome de Viewfinder. La nouvelle maison d'édition Nouvelle Hydre qui ressort, le premier tome de Bréveste Journée, les deux tomes de Enfants des Abysses et les trois tomes de Skylot Fast. Chez Kamando Book sort le quatrième tome de Imitation. Chez Meyan sort le premier tome de Demon Lord Retry Air, le sixième tome de Failure Frame, le deuxième tome des Chroniques de la Guerre de Lodos, La Couronne du Serment, les deux premiers tomes de Puella, Magui, Madoka, La Revanche de Omura et le tome 9 et 10 de The One. Chez Nazca sur le quinzième tome de Souland et le vingtième tome de Todag. Sortie Webtoon chez Kabux avec le premier tome de Return Survival ainsi que le dixième tome de Solo Leveling et sa version Collector. Et pour finir, petite sortie chez Mangetsu avec le troisième tome de Ma Revenante Bien-Aimée. Bon bah voilà, c'est la fin du Manga Café News d'aujourd'hui. Quels ont été les news que vous avez préférés ? On en discute en commentaire comme d'habitude et s'il y a des achats manga, pareil, on en discute en commentaire et n'hésitez pas, si vous avez des petits achats manga à faire, à passer par notre petite boutique en ligne mangafamilystore.fr avec le code MANGACAFÉ5, vous avez 5% de réduction sur tout votre panier. Donc vous payez vos mangas moins chers et en plus, à partir de 50€, il y a les frais de port gratuits. Oui, je fais un petit placement comme ça pour mon petit site internet, pour ma petite boutique en ligne mais, oh, quand même, il faut mettre la mama à l'abri. Donc on va mettre la mama à l'abri, bordel. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric Boujou à les internautes. Sous-titrage ST' 501